Si vous voulez bien, maintenant, c'est très simple, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On peut tenter ça ? On peut préciser que c'est pas du tout... que j'étais pas prévenu. Pas prévenu, c'est l'objectif, c'est tac au tac. Exactement. Alors on y va, c'est parti. Jérôme Sebag, la recette de l'amour, qu'est-ce que c'est ? Wow ! Si j'avais ça, je deviendrais milliardaire. Venez me voir, je vais vous donner un conseil. On écoute vos chansons. On se perd confiance ? La personne que vous aimez le plus au monde ? Ils sont deux, c'est mes enfants. Si vous étiez un super pouvoir, vous seriez ? Le pouvoir de distribuer la poudre de perlimpinpin sur les gens pour qu'ils s'aiment. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Tu nous as touchés, tu nous as fait pleurer ou fait sourire. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? Je suis content d'être là. La plus belle qualité humaine pour vous ? C'est dur, une qualité humaine, il ne faut en choisir qu'une en plus. Très bien. Vos trois kiffs du moment ? Vos trois grands plaisirs que vous aimez, que vous aimez faire ? J'aime bien m'entraîner au kickboxing avec mon fils. En fait, c'est lui que j'entraîne. Moi, ça va, je suis mieux. Trois, on a dit. Trois. Chanter ? Composer ? Ça, c'est toute ma vie. OK, donc on peut compter ça quand même. Et la troisième chose ? Tout couper à Shabbat. Ah, Shabbat, faire Shabbat. Un bon repos. Votre mot préféré, Jérôme Sebag ? Eh, c'est dur, hein ? Votre surnom ? On reviendra-tu après ? On revient après, promis, promis. Votre surnom ? Ah, c'est, Jay. Jay. Votre philosophie de vie ? L'étrange de vie, la surprise, changer, expérimenter des choses, faire le tour du monde. Et votre mot préféré, Jérôme Sebag ? Et le mot préféré ? Sourire. Eh bien, très bien. Notre émission continue tout de suite avec Jérôme Sebag et nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio G.